Bonsoir, normalement, on va continuer avec le calcul des dérivés, ok? Donc, on a une fonction y qui est égale à cosinus de 1 moins x carré, ok? Cosinus de 1 moins x carré, ok? Donc, dérivés li faciles, si dérivés de u a multiplié par dérivés de cos u. Si dérivés, si dérivés, si dérivés de cosinus de 1 moins x carré, ok? Donc, si dérivés de cosinus de 1 moins x carré, ok? C'est égal à 2x par sinus 1 moins x carré. Donc, on voit que nous, il y a une calcul, nous apprenons l'autre fonction, y qui est égal à cosinus de cosinus de cosinus de 1 moins x carré. Ok? Cette fois-ci, donc, y prime, ok? u, ok? Ça, c'est u. Dérivés li, c'est 2, ok? Li sous forme u exposant m, c'est m. C'est m par u exposant m moins 1, ok? Par u prime, donc, c'est ça. Nous, c'est 2 à multiplier par 1 moins x, ok? par dérivés de cosinus de cosinus de cosinus de 2 minus sininus de 1 moins x, ok? au carré a multiplié par moins 1 vous avez multiplié par moins 1 c'est que ça c'est u ça ok l'endée derivelle l'endée sous forme u exponent m la banne c'est est-ce qu'on vient u exponent m derivelle c'est m u exponent m moins 1 par u prime u prime c'est moins 1 là dans ce cas donc y prime qui est égal à c'est 2 facteur de 1 moins x multiplié par sin x 1 moins x au carré ok on voit que rapidement nous joignons dérivé fonction y qui est égal à cos 1 moins x au carré ok donc c'est ça nous gagnons yon l'autre fonction y qui est égal à sin x carré 3 x moins 2 ok ok donc donc fonction derivelle ça la mi facile abdice c'est égal prime qui a figale à 2 sin x qui 2 x moins 2 à Harper qui est égal à 2 et 6 que 21 20 21 20 20 20 20 21 20 20 21 21 carré u qui est égal à ce 2 2 signes 2 signes u a multiplié par dérivée dérivée de signes 3x moins 2 kabba nous c'est dérivée de signes 3x moins 2 kabba nous c'est dérivée de 3x moins 2 par cos 3x moins 2 donc il doit être égal à ce 6 signes 3x moins 2 a multiplié par cos 3x moins 2 ok on sait que sinus 2a qui est égal à 2 signes a au moins kiko abdomen nou kan remplacer 2 signes 2 ë 2 signes 2 signes 2 signes 2 signes 1 est égal à 3 c'est 3 par 2 26 3 à multiplier par tout ça qui est égal à signes 2 après c'est 3x moins 2 donc c'est 3 à multiplier par signes 2 là donc c'est 2 3x moins 2 2 signifie que 0 prime est égal à 3 la dérivée qu'on nous a demandé de calculer donc merci à vous rendez vous dans une autre vidéo pour l'exercice merci abonnez vous commentez